Alors, en 2016, bientôt 2017, mais en tout cas, cette génération de youtubeurs, cette génération de ceux qui veulent, entre guillemets, réussir sur youtube, que veulent-ils précisément ? On le voit clairement, mais à très précise, eh bien, beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Un max de pouces verts, on peut le voir dans la description ou même dans la vidéo, c'est bien précisé dans une notification, une petite bulle, où est écrit, entre guillemets, 50 likes ou 100 likes, c'est possible pour l'interrogation, genre où les viewers doivent se mobiliser pour cliquer plusieurs fois avec leur multicompte ou pour obliger, d'une certaine manière, à ce que les gens cliquent sur le pouce vert pour que la vidéo soit bien vue ou soit mieux vue. Je trouve ça pitoyable, parce qu'on ne doit pas demander aux gens. Je l'ai fait. Quand je me souviens très bien, durant ma série Crafon dans les nuages, j'avais tellement envie que les gens voient la suite de la série, que je leur ai demandé si vous voulez voir la suite, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode, par exemple. Mais ça, c'est voulu. C'est pensé. C'est pas distribué dans toutes les vidéos. Ça, je m'en fous. Je le dis pas. C'est juste une location particulière. C'est juste un moment où je voulais vraiment que les gens ne manquent pas à l'épisode. Mais les gens le font dans toutes les vidéos, ça. Le titre en majuscule. Ce qui est important, c'est que maintenant, tout le monde met un titre en majuscule, genre on est aveugle. On ne voit pas. Et puis surtout, sur un chat, quand on écrit en majuscule, c'est comme si on criait. Et ça, ça dérange parce que ça pique les yeux. Je comprends pourquoi les gens font ça. Ils veulent avoir ta notoriété. Ils veulent être connus sur YouTube. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. De vouloir toujours plus. Ça peut marcher dans certains cas. Mais un YouTuber peut aussi vite monter qu'il peut descendre. C'est-à-dire que sa célébrité, sa chaîne YouTube, le focus de sa chaîne peut être, et même sur lui, peut être superficiel. Les gens ne voient que le chiffre. Donc si un YouTuber crée une chaîne YouTube pour être célèbre, pour avoir beaucoup d'abonnés, ça marche. Il continue. Les gens font comme eux. Et les gens n'ont plus d'idées puisqu'ils se plagient entre eux. Ils se copient entre eux. Il n'y a plus d'originalité. Il n'y a plus de concepts. Voilà maintenant ce qu'est YouTube en 2016 et dans un mois d'à peu près 2017. C'est comme ça. C'est le buzz que je ne comprends pas. C'est cette mentalité que je ne supporte pas. Et c'est pour ça que je ne me gêne pas pour gueuler, pour poser un coup de gueule, pour critiquer sur Twitter, notamment, si vous voulez me suivre sur Twitter. C'est important. Parce que je suis beaucoup plus actif sur Twitter que sur Facebook. Bien que des fois je repasse par là, mais je trouve que Facebook s'est dépassé. Ça ne sert plus à rien. Twitter, c'est beaucoup plus direct. Et les gens ont plus de facilité à répondre sur un Twitter que sur un Facebook. Facebook, c'est là en chargé. Donc j'ai... J'invite de répondre à un commentaire de la part de Jim Design qui me dit... C'est un commentaire sur ma chaîne qui me dit... 200 vues par vidéo avec 14 000 abours, c'est triste. Renouvelle ta chaîne car... Fais-toi faire une bannière, un logo aussi. Le type de vidéo que tu proposes n'intéresse plus grand monde. Alors, tout a un concept. Je n'ai pas de concept. La preuve, ton commentaire est une preuve que tu ne connais pas et que tu n'as jamais vu mes vidéos, ou que tu ne sais pas qui je suis. Si mes vidéos n'intéresseraient personne, je n'aurai aucune vue. Je n'aurai aucun avis, aucun commentaire. Voilà, ça aussi c'est une preuve que tu écris n'importe quoi. La bannière, les logos, tout ce qui a rapport avec le design, je sais le faire. Je ne suis pas un professionnel, mais en tout cas je mettais merde assez pour que ça soit bien représenté. Je n'ai pas besoin de payer un site. Je suis en train de remettre... Je suis sûr. Donc je n'ai pas besoin de payer un site. Je n'ai pas besoin de payer quelqu'un pour faire une bannière. C'est ridicule. Je suis là depuis 2008. Je me démarre sur Photoshop, pixel par pixel, pour voir quelle est la meilleure représentation possible. Qu'est-ce que je veux faire précisément ? Maintenant, les gens, on ne les a plus rien faire. Comme les intros. Les intros sur C4D, sur Sony Vegas, les gens ont toutes les mêmes. Vous voyez la petite boule qui roule, les intros qui font du bruit. Les gens font n'importe quoi. Les gens ne savent plus créer par eux-mêmes, tu vois. Et c'est ça qui est inquiétant. Alors il dit aussi, 200 vues par vidéo avec 14 000 abos, c'est triste. Pourquoi c'est triste ? Non, ce n'est pas triste. C'est Internet qui fait ça. Je n'oblige personne à cliquer sur mes vidéos. Ce n'est pas triste. C'est comme ça que marche Internet. Donc pourquoi est-ce que je dois renouveler ma chaîne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Oui, qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que je trouve que ma chaîne est pas mal. C'est propre. Quand je reviens en arrière pour m'occuper de toutes mes vidéos, j'ai plus de 440 vidéos. Et quand je dois revenir en arrière pour toutes les modifier, pour les rendre beaucoup plus propres, les lycées, vraiment tout vérifier, la description, le titre, vraiment tout, tout, tout. Ça demande du boulot. Et ça, maintenant, les gens, ils font aller la volée, ils font n'importe quoi, ils ne s'occupent pas de ça. Donc, ça ne veut rien dire. Renouer ta chaîne, je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. Je n'ai pas envie de faire des vidéos putaclics. Je n'ai pas envie de faire du buzz pour du buzz. Ça ne sert à rien du tout. Et ce n'est pas la vision des choses. Voilà ma réponse à ce commentaire-là, qui a été un petit peu longue. Mais en tout cas, je parle, je parle, mais je vois que le temps passe très vite quand on parle et quand on s'exprime, quand on prend le temps. Et ça, vous l'avez souvent remarqué au fur et à mesure de mes vidéos. sur du GTA V parce que je commence un petit peu à voir le online. Et c'est intéressant, même si on s'y perd. Il y a des notifications dans tous les sens. Il y a des messages. Enfin, c'est... Il y a beaucoup de contenu. Voilà, je dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada